En 5 minutes, tout d'abord sur le choix des espèces, puisque c'est lui qui va déterminer aussi la quantité de déchets que va générer votre jardin. Donc si vous choisissez des espèces à croissance suante et à frillage persistant, déjà vous aurez moins d'entretien, et puis vous aurez moins de déchets à traiter derrière. Pensez également aux prairies fleuries, aux plantes couvre-sol, c'est vrai que maintenant ça revient un peu, il y a une époque, on parlait vraiment de jardin, il fallait que ce soit bien carré, avec la brousse bien tournée, pas une mauvaise herbe. Pourquoi pas faire des carrés de prairies fleuries, c'est assez joli, en plus ça ne montre pas d'entretien, ça permet d'entretenir la biodiversité aussi sur la part de serre. Je vais penser aux espèces locales, puisqu'elles vont être mieux adaptées pour ces moments humains, et que vous risquez d'abandonner, vous aurez moins de maladies sur ces espèces-là, et moins d'entretien, d'ailleurs, aussi. Une technique qui, on en parle de plus en plus, enfin elle revient de plus en plus, c'est le paillage. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'avantages au paillage, donc le paillage, c'est placer une couche de déchets organiques sur le sol, donc ça va permettre de protéger le sol contre le développement des mauvaises herbes, déjà pour l'entretien dans un potager, dans une allée, ça peut être intéressant. Ça va permettre aussi de retenir l'humidité, notamment en l'été, de limiter les arrosages, protéger du froid aussi, quand on paie sur le potager en automne, ça permet de protéger les pommes du froid, de nourrir le sol et de stimuler la vie. Et il faut savoir que toutes les parties du jardin peuvent être paillées, aussi bien le potager, mais aussi les allées, les haies, les fleurs, les morceaux, etc. Donc au niveau des différents paillages, on peut pailler déjà avec des tontes. Quand on ne sait pas trop quoi faire de ces tontes de plousse, ça peut être intéressant de déposer aux pieds d'un pousse tout sur son potager, en sachant qu'au préalable, il vaut mieux faire sécher quand même sa pousse, puisque sinon vous allez avoir des problèmes de séparation derrière de la main. Pallier également avec des fêles mortes, notamment en automne. On revient sur l'importance du paillage en automne, ça peut être assez intéressant. Ou si vous avez un broyage, les tailles de lait broyé, c'est l'idéal aussi, notamment pour faire des allées aussi dans le jardin, c'est assez sympa pour donner un autre aspect au jardin. Alors j'ai vu qu'on pouvait pailler avec du cuillard ou du citré pour les propriétés herbicides. Je pense que c'est plus pour ce qui est allé, dans les potagers ou sur les plantes. L'acidité, je doute un peu avec l'acidité, mais bon, pourquoi pas sur des allées, pour permettre justement d'utiliser les propriétés herbicides. Je vais y aller, ça peut être, on parle de la synthétisme. Alors, autre technique qui existe, c'est le mulching, c'est ne pas ramasser les tombes de pelouse, les laisser directement sur l'herbe, ce qui va permettre de nourrir aussi le sol au fur et à mesure. Donc là, je suis tombée sur une étude qui a été faite. Alors, je ne suis pas sûre de l'objectivité de l'étude, puisque c'est un vendeur de tombeau, justement, le chien qui l'a faite. Mais, donc vous avez deux parcelles, une parcelle qui a été tendue normalement, et l'autre avec une tondeuse, une tondeuse blancheuse, qui laisse l'herbe sur place. Donc, forcément, la parcelle, l'une qui est la plus jolie, l'herbe et la plus verte, c'est la parcelle où on a laissé l'herbe, et l'autre qu'on a ramassé. Je pense, je crois qu'on a des résultats aussi flagrants, mais en tout cas, ça ne peut être que bénéfique pour la souper de l'herbe. À force, on a des mousses. Chez nous, on a des mousses. Je crois que le mulching, il faut le faire vraiment régulièrement. Il ne faut pas attendre que l'herbe soit... Ah ben non, parce que de toute façon, vous ramassez, ça fait des cochonneries, puis après, ça vous fait des boudins, tout s'accumule. Mais à force de faire du mulching, ça fait quelques années, on a beaucoup moins d'herbe et on a beaucoup de mousse. Peut-être à l'éternet, alors ? Moi, je me descends, à l'automne ou au début du printemps. Après, il faut voir aussi l'utilisation de la brousse. De toute façon, c'est vert. Il y a juste en été, bon, ça prend une pas jolie couleur, mais c'est pas grave. Ça attire les oiseaux aussi. Oui, voilà, c'est vrai que c'est pour donner un peu de vie aussi au jardin. C'est important, là, sur la bouteille, on est vraiment sur les garants qui sont bien calés, bien tournés aussi. Et puis, avec les branchages, c'est vrai qu'on a souvent le problème des branchages. Si on n'a pas de royeur, les branches sont assez épaises. À part la déchèterie, c'est un peu compliqué de les gérer directement sur son jardin. Il y a différentes techniques qui existent pour essayer de les valoriser directement sur place. Pour faire des puteurs, pour utiliser aussi pour faire des murets, des pôtures. C'est la photo en bas à droite, là, ça se voit de plus en plus, même dans les parcs municipaux. Il faut des branches qui soient assez souples, de la cité, du saut, ça fonctionne bien. Voilà, plutôt que d'aller acheter en plus des choses pour faire un nouvel, ça permet de faire quelque chose de naturel et d'utiliser vos branches. Il y en a vraiment énormément, je crois qu'il y a une mine d'informations aussi assez importants là-dessus. Si vous voulez vous connecter sur le site de la communauté de communes, on a un peu le looké au niveau des déchets ménagers. Donc je vous invite à vous connecter dessus, on a même pas mal d'infos sur le trimis, la réduction des déchets, aussi des astuces. Donc pas forcément que sur le compostage, sur les achats aussi, qui est généralement le déchet, toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas à vous connecter et puis vous avez des coordonnées aussi, vous avez des questions sur tout ce qui est déchets en général. N'hésitez pas à appeler à la communauté de communes, moi je suis là pour répondre. Il n'y a aucun souci, si vous voulez même monter des projets, pourquoi pas pour sensibiliser les gens aussi sur la réduction des déchets. On a parlé un petit peu tout à l'heure des écoles, ces déchets, ce qui peuvent se faire aussi. Je vais vous apporter, pour ce que vous donne, le guide du compostage, une petite plaquette aussi sur la réduction des déchets, qui explique le programme de prévention de la communauté de communes, les actions qui sont mises en place, les petits gestes. Je dois avoir quelques débuteries aussi. Et puis un dernier mot, je sais facilement d'aller chercher des déchets en Mérite. Voilà, ça c'est des petits soins qu'on met à disposition des gens en Mérite, pour inciter à composter les déchets de cuisine, puisqu'on s'est vraiment compte que bon, on est dans le sous-de-moi, le compostage des déchets de jardin, ça se fait quand même... C'est assez répandu, ça ne s'appelle pas forcément le composteur, les gens l'appellent à chumer, pour le soir. L'important, c'est que les déchets sont ici et pas dans la poubelle. Les épluchures, c'est plus facile de les mettre à la poubelle que dans le composteur. Le fait de donner un petit soin aux gens, c'est de pouvoir inciter à mettre tout ce qui est déchets compostables de la maison, mettre dans cette petite poubelle-là pour les apporter au composteur. Voilà, c'est notre objectif de la réduction de 25 kg par an, c'est de pouvoir inciter à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est dit. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. La rotation, open culture, c'est 3 ans ou 4 ans ? Je crois qu'il disait plutôt 4 ou 5 ans en reportage. Des légumes failles, des légumes racines... Je ne sais plus, je crois que son potager était sur 4. Oui, il était sur 4. Il était sur 4. Je le marquais toujours sur un cahier. Ce que je faisais dans l'année, en église, je l'ai toujours inscrit sur le cahier. Et comme ça, je sais quel était l'emplacement qui avait été utilisé. Je ne remettais jamais au même endroit ce que j'avais fait les années précédentes. Je pense que 4 ans, c'était la même. Ça fait beaucoup court, oui. Enfin, tout dépend aussi de la surface qu'on a, mais de toute façon... Ça se note. Tout cet effort m'intéresse. Voilà, en tout cas, s'il y a des gens qui s'intéressent dans votre entourage, il y en a une la semaine prochaine à l'adresse. Je trouve que ça va être pour vous. Et une adieuse dans deux semaines, qui est un peu plus tard dans la soirée, en plus, pour essayer de toucher des gens qui seraient votre... Voilà, n'hésitez pas à leur en parler. Et puis toujours pareil, toutes les kits de communication, là, qui sont à disposition, les mairies en ont, normalement, aussi. Mais quand les personnes mettent dans les ordres ménagères des détritus de gazon, c'est donc interdit. Il devrait y avoir pénalité pour ces personnes. Il ne voit pas forcément les personnes qui ramassent. Pour au moins une lettre d'information, disons, c'est pas bien. Mais si on leur ramasse en disant... Normalement, les équipes de collecte, elles ont pour consigne de ne pas ramasser. Après... Oui, mais comment c'est... Ils le voient souvent trop tard, parce que les gens, ils le mettent au fond du bac. Et puis, ils le voient juste quand le bac est ramassé. Oui, comme c'est un bac, mais comme c'est une poubelle noire, on ne voit rien du tout. Oui, quand c'est directement dans les sacs. Dans les sacs, c'est le souci. Si la personne a des bronches quotidiées, elle ne peut pas mettre. Non, mais... Enfin, non, mais les petits sacs en plastique noir, elle m'a dit, et puis ça... Ah ouais ? Oui, c'est pris des assustes. Et à partir du moment où elle me dit, elle m'a dit... Alors, on me les reprend, je serais bien bête de ne pas les mettre. Oui, c'est pour ça que... Alors qu'elle a... C'est déchirant de pouver, aussi. Alors qu'elle a... Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde paye le même prix. Enfin, c'est un contraire à l'habitant. Oui, non, mais ce que je lui dis, c'est quand même... C'est moins onéreux de l'emmener à la déchitterie que d'acheter des sacs fondales. Parce que les gros sacs fondales, c'est chers, quand même. Oui, mais enfin, à la déchitterie, tout le monde n'a pas de voiture. Tout le monde a l'air aussi, je trouve, etc. Vous allez faire des ordures payantes ? Oui. Oui, là, on est en réflexion. Et à la, ça va fonctionner comment ? Alors, il n'y a rien qui a été décidé, mais je pense que ça va être... Donc, tous les foyers au moins bac, avec une puce intégrée dedans. Donc, il y aura une partie fixe de forfait qui comprendra un certain nombre de levées. Je crois que 10, 12... Pareil, ça n'a pas été défini entre des chiffres comme ça, mais il ne faut pas aller par les pieds de la lettre. Et une fois que vous aurez dépassé ce nombre, enfin, maximum, plutôt de levées, vous payerez un tarif à la levée supplémentaire. D'accord. Mise en place au... D'accord. Logiquement, on devrait faire la distribution des barres l'année prochaine. Ah ouais ? Mais c'est rapidement. On aimerait bien faire une période test au premier semestre de 2015. Premier, deuxième semestre de 2015. Oui, parce que ça existe déjà... C'est assez... En rentrant, hein. Ben, c'est une obligation réglementaire, de toute façon, on est obligé de venir. Oui, non, mais... Oui, à la campagne, on est favorisés, parce qu'on a du compostage. Mais les gens qui habitent en appartement, c'est pas le temps. C'est pas évident, après, il y a des solutions, rien, qui existent. Pardon ? Il y a des solutions qui existent, il n'y a pas que le compostage. Il y a réfléchir au moment de ses achats, il y a déjà même trier, utiliser la déchetterie. C'est pas de la réduction des déchets, mais c'est au moins recycler tout ce qui est recyclable. Mettre un stop-up sur sa boîte aux lettres, bord de l'eau, l'unet. Ah ben, ça, les boîtes aux lettres, c'est... Il y a plein, plein de gestes qui existent. Bon, c'est vrai que le compostage, c'est celui qui fonctionne le plus simple. S'il y a le plus d'impact, il va être... Je trouve que la communauté commune pourrait faire des badges anti-publicité. Parce que là, moi, j'en ai cherché, c'est pas évident. Eh ben, vous avez pas reçu à l'école ? Normalement, on lance un concours de dessin pour faire des autres collants, s'il te plaît. C'est envoyé dans toutes les écoles. Je regarde pas trop sur toutes ces choses. C'est un appel... Voilà, on appelle... Parce que là, moi, j'en ai trouvé... Pardon ? Les clés minutes, c'est là où j'ai eu... Sinon, même les cris, les sujets... Non, c'était une association de l'environnement de Besançon. Bon, on échange d'un timbre, ils vont y donner des... Mais... On peut l'écrire, tout ça. En tout cas, c'était 50 ans pour la nuit. C'est très bien, ce qui est là. Oui, mais bon, c'est pas éternel. Donc, il faut renouveler, il faut trouver quelque chose de plastifié. Ben voilà, c'est plastifié aux clés minutes. Mais on va les... Et vous l'aviez trouvé où ? À quelques minutes. Ah, d'accord. Au match, là. Oui, 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 d'accord. Oui, oui. Et bien, ils respectaient bien... Mais parce que les services de l'État en ont, mais on peut les imprimer facilement, mais ils ne sont pas plastifiés. Donc, sur la boîte à l'aide... Mais avant, ils nous en fournissaient aussi, nos collectivités. Ils nous les envoyaient gratuitement, et maintenant, ils nous mettent juste à disposition, les plonges. Donc là, on a lancé un concours pour avoir notre autocollant du Sommeil Noir, et on les fera... Le concours, il est jusqu'au septembre au champ. Ah, mais à l'accueil... Donc, on les fera imprimer fin d'année, on les mettra disposition après les septembre. Oui, au champ, ils vous les donnent. Pardon ? L'accueil à corail, ils vous les donnent. D'accord. Il suffit de demander, stop, puis, ils vous les donnent. Oui, moi, j'en ai trouvé... Je crois que c'était une association de protection pour les chauves-souris. Il y a d'autres collectivités aussi, des fois, on se balade en plus. Oui, mais bon. C'est... Oui, c'est en cours. Donc, voilà, on essaye de... On ne fait pas qu'une action sur le compostage, on fait aussi... Les sensibilisations... Oui, mais il y a quand même un souci avec ça. Ça veut dire que toutes les publications qui viennent du conseil général ou du conseil régional, vous ne les avez pas. Normalement, vous pouvez les avoir. Bah oui, mais bon. Et après... Voilà, il y a ce souci-là. Le problème, c'est que même nous, on a... Enfin, on l'édite des Sonoma, nous l'édite du Trim, on les fait distribuer par des prestataires privés, qui sont les prestataires qui distribuent la pub. Oui. Et nous, ils vous les tas, en fait. Donc, ils vous les mettent, toi. Dans l'État. Et nous t'en écoutes. Merci.